bonjour à tous allez bienvenue dans l'expresso aujourd'hui des figurines du jdr du jeu de plateau et un tirage au sort pour les tipeurs qui se sont mobilisés pour gagner ce super star en attendant n'hésite pas à partager à commenter et puis à t'abonner ça n'est pas déjà fait allez c'est parti et on commence avec edge of sigmar et le battleton son of behemoth donc sur ce battleton ça va être tout simplement votre guide sur la plus titanesque des armées de warhammer edge of sigmar ce grimoire va vous permettre de découvrir l'histoire cachée des gargantes dans le royaume mortel de leurs origines liées au dieu animal behemoth à leur rôle de mercenaires chez les grandes alliances par ailleurs les règles de diverses tribus vous permettent de les configurer pour votre armée voire de les adjoindre à n'importe quelle force que vous ayez juré allégeance à l'ordre au chaos à la mort ou à la destruction ça je trouve ça très sympa d'avoir une figurine comme ça qui soit crossplay alors on va le voir elle est monumentale mais c'est très intéressant de pouvoir la prendre quelle que soit l'armée que vous ayez choisi ce sera au prix de 32 euros 50 et ça a déjà été présenté par les pontes de l'univers ludique et donc au niveau figurine on va retrouver la boîte kraken heater méga gargante je sais pas si je le prononce bien donc ce kit il va vous permettre d'assembler un kraken ou bien une des deux variantes suivantes le war stromper qui est une brute gobeuse d'infanterie accessible à n'importe quelle force du chaos ou de la destruction et puis un gate breaker qui va démolir de la garnison et lui il est accessible aux forces de la mort ou de la destruction un grand choix d'options d'armes et de poses vous permet de personnaliser en fait votre géant tout en vous laissant quantité de pièces détachées pour votre collection c'est un kit qui fournit en 129 composants plastique avec un soc de 130 mm ça sera au prix de 150 euros bon je trouve que l'argument de récupérer du bits c'est un petit peu limite de la part de warmer ça devient un argument de vente alors n'oubliez pas en fait dans cette boîte à 150 euros vous n'avez qu'un seul géant et vous avez trois configurations différentes donc si vous voulez pouvoir avoir les trois configurations il faudra acheter la boîte trois fois trois fois 150 euros ça commence à taper méchamment alors certes elles sont magnifiques mais voilà effectivement vous n'en montez qu'un seul le reste des pièces détachées et que ces pièces détachées deviennent un argument de vente je comprends l'idée mais je trouve ça quand même un peu limite sinon ben en plus petit on aura les man crusher défoncer vos ennemis en incluant pour 100 euros un duo en fait d'alcule heures dans votre force de la destruction ou semer la colère des divinités obscures avec des chaos gargans ou bien renforcer vos lignes avec quelques man crusher ce kit là aussi va vous permettre d'assembler soit deux man crusher soit deux algues heures soit deux chaos et là aussi l'argument du bits et est avancé et je vous les redis je trouve ça un peu limite sinon on aura l'endry master avec dirigeable dorsal ce personnage parmi les plus polyvalents des caradron overlord convient à merveille au liste riche en strato vaisseau et on aura en face le magistère pour les tinge bon bah on va voir métamorphosez vos adversaires en ongeance du chaos à une vitesse insensée grâce à ce magistère un chef véloce au bon sens du terme pour votre armée de tinge qui excelle aussi bien pour gêner l'ennemi que pour accompagner votre ces deux boîtes seront au prix de 30 euros allez on passe à warmer 40k avec du nécron encore du nécron et toujours du nécron et donc avec une nouvelle boîte de guerriers nécron pour 35 euros ce kit permet d'assembler dix guerriers nécron chacun avec deux têtes au choix et ça c'est plutôt sympa et en option soit un écorcheur go soit une faucheuse gosse ainsi que trois nuées de scarabée canotec alors le tour est annoncé à emboîté sans colle ça c'est plutôt quelque chose d'engageant c'est vrai que ça avait été pas mal instigués en fait avec warcry et chat spire chat spire on avait presque pas besoin de coller je dis bien presque et là on nous annonce tout simplement du no call sur cette boîte là attention c'est pas dorénavant toutes les boîtes qui seront comme ça mais celle ci à cette information j'aimerais avoir vos retours pour voir si c'est vraiment vrai ou si vous avez quand même dû mettre deux trois petits points de colle est ce que ça tient bien et est ce que lorsque l'on peint il n'y a rien qui bouge mettez moi ça en commentaire ça m'intéresse ils seront accompagnés des destroyers scorpec pour 42 euros 51 qui sont plutôt des relents du roi scorpion justement les destroyers compte parmi les plus redoutables tueurs en mêlée de la légion nécron si vous souhaitez tailler en pièce l'armée adverse ne cherchez pas plus loin avec ses massacreurs démentiels dont les prouesses meurtrières se démultiplie sous l'influence du plasma site qui va les accompagner dans ce set ce kit va donc vous permettre d'assembler trois destroyers deux armées de fauchons hyper phase et un armé d'une faux hyper phase et donc d'un plasma site que je trouve une fois de plus de toute beauté au relant un petit peu de la guerre des mondes et puis pour finir avec les nécrons on aura les destroyer ex marc pour 25 euros alors attention ils sont déjà en rupture chez l'éditeur donc si vous les trouvez en magasin à mon avis ne les ratez pas alors c'est quasi inégalable en puissance de feu à courte portée chaque destroyer a une puissance de batterie mobile qui peut venir à bout impunément de toute horde de fantassin ennemi si vous désirez appuyer votre progression ou renforcer là aussi un flanc au moyen d'une redoutable unité d'appui feu un destroyer vous fera toute satisfaction il sera armé de six pistolets désintégrateurs d'hostile avec deux têtes au choix et puis sinon on retrouvera également deux romans avec le fils vengeur et ruse brutale je ne vais pas m'étendre sur ces bouquins là mais voilà vous savez que c'est sorti alors côté ffg sinon on aura du réassort pour savoir ce légion va pas bouder notre plaisir parce que tout le temps qu'on attend ce réassort maintenant qu'il arrive c'est bien moi de mon côté j'ai plus vraiment de communication avec eux j'arrive pas trop à savoir les quantités si c'est disponible vraiment ce vendredi ou pas enfin voilà c'est un peu obscur la communication en ce moment avec eux donc voilà j'attends j'attends vos retours ce que vous avez réussi à vous équiper de ces boîtes là est ce que il faut se jeter dessus parce qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde ben malheureusement je ne suis plus un acteur majeur de cet univers et j'ai pu ce genre d'information je suis désolé donc la seule chose que je peux vous dire c'est jeter vous dessus parce qu'on sait pas quand est ce que ça reviendra et moi je ne sais pas vous dire en quelle quantité c'est présent mais bon il ya duré à sort on va pas bouder notre plaisir c'est quand même un bon point de la part d'asmodé pour edge on aura du sang of ice and fire avec les sorties des patrouilleurs pisteurs des vétérans de la garde des recrues les héros de la garde de la nuit le volet numéro 1 les sauvages troglodyte et les héros du peuple libre également en boîte une chaque boîte sera au prix de 35 euros éditeur et devrait être accompagné de pas mal de rééditions alors je crois que je vous avais déjà demandé ce qu'il en était dans les magasins je me souviens plus de votre réponse n'hésitez pas là aussi à me remettre en commentaire je voudrais savoir si c'est de nouveau vraiment disponible dans les magasins ce que vous arrivez de nouveau à jouer au jeu est ce que surtout vous êtes satisfaits de ce à la fois réassort et de ces sorties de ces traductions voilà est ce que the sound of ice and fire est enfin guéri est ce que le jeu va se relancer alors c'est vrai qu'on est dans une période que vide donc c'est assez difficile en fait de statuer sur le renouveau d'un jeu sur les tables parce qu'on n'a plus trop le droit de se réunir mais voilà est ce que vous rejouez à the song of ice and fire ou est ce que pour vous basse réassort il arrive trop tardivement et vous avez pour la plupart abandonné hélas ce superbe jeu je suis intéressé par par vos retours allez on passe au jeu de rôle avec oméga oméga donc vous découvrez un univers de science-fiction dans lequel les robots gouvernent l'univers oméga vous propose d'incarner des êtres synthétiques dans une société composée uniquement d'autres robots vous faites partie de l'une des cinq firmes mais vous n'êtes pas qu'un simple robot limité à répondre à des impulsions électriques vous êtes un oméga un robot puissant doté d'une capacité motrice et connective hors du commun oméga est un jeu de science fiction proposant de nombreux styles de scénario infiltration conquête combat exploration spatiale etc un truc intéressant c'est que la feuille de personnages est divisée en soft représentant l'ia et en hard qui est la forme de la machine ainsi les joueurs peuvent implanter l'oria dans un châssis robot changeant de forme drones cyborg droïdes et ça c'est plutôt intéressant ce kit découverte comprend une description de l'univers le système de jeu des personnages prétirés vous propose de plonger dans l'univers d'oméga au travers de trois scénarios c'est un livre de 120 pages couleur au prix de seulement 19 euros 90 on aura aussi torques eternity jour 1 pour moins de 35 euros jour 1 c'est un recueil de 7 scénarios pour vivre la guerre des possibilités dès le premier jour du conflit les joueurs un quart des individus normaux originaire de tous les pays du monde qui se retrouve confronté à des événements qu'ils ne comprennent pas et sur lesquels ils n'ont aucune prise survivrez vous longtemps pour devenir un chevalier des tempêtes là est la question vous trouverez dans ce livre cette aventure dans le monde entier prévu pour être joué en dix sessions des personnages prétirés qui vous permettront de passer immédiatement à l'action et de nouvelles menaces de nouveaux véhicules et un guide pour les mj qui débutent dans torques eternity et puis sinon eh ben on aura la dispo de vurm2 qui a été que j'avais kickstarté et que je vous ai présenté en vidéo dernièrement alors bon je dois vous avouer que je suis un petit peu décontenancé parce que je pensais pas que le jeu sortirait dans le commerce aussi vite en tout cas aussi vite après le fait que nous ayons été satisfaits de notre pledge je pensais qu'on allait avoir l'exclu un petit peu plus longtemps d'autant plus que j'ai vu le pack homme ours disponible un court instant en fait sur philibert et là ben moi j'étais un peu fâché parce que ce pack là moi je voulais l'acheter au moment où j'ai fait le ks et les plus dispo donc je sais pas s'il est vraiment passé par philibert ou c'est juste un effet d'annonce maintenant il n'est plus disponible à plus que ce livre là qui est dispo bien entendu en faisant le ks on a le plaisir d'avoir soutenu le projet on a le plaisir d'avoir eu un prix préférentiel mais je dois vous avouer que je m'attendais pas une sortie aussi rapide bon je vais la saluer parce que le jeu est super et puis ben vous l'avez vu je vous le conseille vivement donc si vous aimez les hommes préhistorique et puis accessoirement aussi les dinosaures parce qu'il peut y en avoir et ben vurm et pour vous et bien entendu on fera sans aucun doute une partie sur la page au même titre que ce qu'on avait fait avec cyberpunk et qui a eu un retentissant succès et pour laquelle on ne s'attendait pas du tout donc du jeu de rôle il va y en avoir beaucoup plus sur la page parce que nous on aime ça et que de toute évidence vous aussi allez on termine avec les jeux de plateau et troyes 10 qui vous invite à découvrir l'histoire de la ville de troyes et là je le prononce à la française au cours du moyen-âge la société est alors organisée autour de trois ordres un les nobles les civils et les religieux au premier incombe la charge de protéger les terres au second de fournir les biens essentiels à la vie de l'acité et au dernier la mission de veiller à l'éveil spirituel ainsi qu'au développement de la connaissance mettez à profit les huit journées que dure une partie pour lutter contre les événements ouvrir les échoppes dans le grand hall et participer à l'édification de la cathédrale accuelez vous également à la construction de trois bâtiments de fonction de la ville le palais des comptes l'hôtel de ville et les vichiers 3 et 10 est un jeu roll and write dans lequel vous incarnez une riche famille de champagne à vous de saisir les meilleures opportunités offertes par l'aider pour laisser votre empreinte sur l'histoire de la ville ce sera au prix de 19 euros 95 et enfin à lundim au sein de l'université du même nom des assemblées d'apprentis sorcières et d'apprentis sorciers sont en compétition seuls les meilleurs accéderont à l'enseignement des plus grands mages l'objectif est alors de réaliser les meilleures combinaisons suite de couleurs de paire afin d'attirer devant soi les mages présents au centre du plateau ou chez vos adversaires pour remporter ainsi les objets magiques de plus en plus puissants le coeur du jeu réside dans la gestion de sa main de cartes des règles simples pour des parties en famille avec du rythme de l'interaction et de multiples choix allez c'est parti pour le tirage au sort du star po pour savoir armada c'est une exclue tipeurs un j'avais dit que je ferais des cadeaux exclues tipeurs voilà pour les remercier de leur soutien tout particulier alors pour le coup bas vous êtes 10 vous êtes mobilisés pour vous inscrire à ce tirage au sort c'est bien parce que ben forcément vous êtes moins nombreux mais vous avez plus de chance je crois que de mémoire on était près de 40 pour x-wing là 10 mais plus de chance de gagner je vais je vais donc lancer un des dix sous vos yeux ébahis parce que calliope n'est pas disponible donc c'est moi qui vais effectuer la main la main de la sagesse je sais pas si c'est vraiment le cas je rappelle que le 1 c'est rio le 2 c'est jefferson le 3 c'est genre moun gantre j'ai du mal avec ce 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 compte il faut que tu changes ton nom c'est imprononçable 4 c'est snouf 5 c'est steve david en 6 7 toi nous huit kenobi 9 le doc et puis 10 ce sera le libyan allez je prends le d10 comme à l'accoutumée je crache dessus parce que j'aime bien ça attention hop c'est parti et c'est le chiffre 6 qui est qui est sorti et du coup c'est david david qui qui a gagné ce starhawk d'armada et ben voilà félicitations à toi n'hésite pas à me contacter en mpi ou par email via tipeee ou directement à pierrotv arrobas gmail.com et puis on conviendra ensemble des modalités d'expédition de ce magnifique renfort de la rébellion voilà j'espère que cet expresso vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair je vous remercie de votre fidélité on est reparti sur des bases qui me paraissent acceptable pour pour l'expresso je dois vous avouer que ça fait du bien ça donne envie de poursuivre donc c'était juste n'était pas chaud là on est bien reparti il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bon j'ai là parce qu'il ya que ça pour foutre et le type d'en face à vous donner rendez vous la semaine prochaine peut être pour un live peut-être pour un let's play quoi qu'il en soit à coup sûr pour un expresso allez à très bientôt ciao